On se retrouve avec Philippe Roy de Perfo Elite pour poursuivre les capsules d'entraînement qu'on a commencé au cours des dernières semaines. Et cette semaine, Philippe, on va parler de posturologie. Et ça, je ne te dis pas que je n'ai jamais entendu ce mot-là, mais ce n'est quand même pas le mot qu'on entend le plus souvent. La première des choses que je te demanderais, c'est quoi la posturologie de manière, bon, clinique, selon le dictionnaire? Exact. Selon le dictionnaire, la définition qu'on emploie en posturologie, moi, je fais de la posturologie plus sportive. Donc, ce que je viens faire, je viens, en fait, développer les patrons moteurs, donc plus le côté activation du système nerveux, vraiment, à ce niveau-là, donc avec les joueurs de hockey, principalement. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est certains éducatifs que tu as préparés pour corriger certaines postures qui peuvent parfois aider un joueur, sans qu'il s'en rende compte, à améliorer son coup de patin, notamment? Exactement. Donc, souvent, je ne suis pas mal sûr qu'à la maison, vous avez déjà expérimenté ça, en fait, que d'un côté, exemple, par la gauche, donc votre enjambé à gauche sur la glace était plus efficace que la droite ou l'inverse. Donc, bien souvent, ça vient d'un trouble postural, donc généralement d'une élévation du bassin d'un côté par rapport à l'autre, ce qui vient faire, en fait, le déficit d'un côté comme de l'autre, de l'enjambé, en fait, sur la glace. On va aller voir les éducatifs que tu as préparés. Perfect. Donc, on a ici un exercice d'isolation qui s'appelle l'agrippement du pied. Donc, ce qu'on veut venir faire, c'est venir chercher nos orteils, agripper le sol et venir les rapprocher de nos talons. Le but de ça ici, c'est venir augmenter notre arche plantaire au niveau du pied, tout en gardant la face externe du pied en contact au sol. Donc, on répète 10 à 12 répétitions par côté. Donc, on a ici le bear walk, qu'on va venir ajouter un accent plus développement moteur à l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est aller chercher une composante de timing entre le pied et la main opposée. Donc, à tous les fonds, on veut qu'il décolle et qu'il atterrisse à la même temps. Maintenant, on avance et on recule de quatre pas à tous les fois. On garde le tronc droit, les fesses à la même hauteur que les épaules tout le long de l'exercice. On garde les fesses basses à la hauteur des épaules en même temps d'avancer tout le long des répétitions. Philippe, on a vu certains éducatifs que tu avais préparés. Je suppose que de manière générale, ce n'est pas facile pour un jeune joueur de hockey de corriger certaines choses parce que c'est des choses qui remontent bien souvent parfois à l'enfance. Puis, ça devient un bon défi quand même de corriger ça. Mais il ne faut pas négliger cet aspect-là. Exactement. Puis, ce qui est le fun, c'est que même si c'est des trucs qu'on devrait avoir développés à l'enfance, bien, il n'est jamais trop tard en fait pour les développer. Puis, ça se fait aussi facilement que les exercices qu'on a vus aujourd'hui. On a l'impression parfois qu'il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Tu en as parlé en introduction. Est-ce que c'est normal d'avoir un côté plus fort que l'autre? Ou normalement, si on fait la posturologie sportive, il ne devrait pas y avoir de côté plus fort puis on peut travailler les deux? C'est une très bonne question en fait. Puis, ce n'est pas normal d'avoir un côté plus fort que l'autre, mais c'est très commun dans la société. Donc, c'est un peu la même chose que nos segments. On dit souvent qu'on a un bras plus long que l'autre, ces trucs-là. Ce n'est pas normal. C'est vraiment juste au niveau de la posture qui vient créer, exemple, une bascule de l'épaule qu'on a l'impression d'avoir un côté plus long que l'autre. Mais en réalité, c'est vraiment... c'est très commun, mais ce n'est pas normal. La posturologie sportive va pouvoir apprendre à corriger ça un peu. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir.